... A la ligne de ce journal, le Premier ministre reçoit la représentante régionale de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et les présidents des fédérations des chambres de commerce du pays du G5 Sahel. Des membres du gouvernement inaugurent des projets de développement dans l'arrondissement d'Adelbegrou. Et la délégation Taazour dote les populations du village Oudeï El-Chib relevant de Cancosa dans certains nombres d'infrastructures vitales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Deux audiences pour le Premier ministre. Mohamed Oudbilal a d'abord une entrevue avec Maria-Pierre Poirier, représentante régionale du Fonds des Nations unies pour l'enfance en Afrique de l'Ouest. L'entrevue a porté, entre autres sujets, sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et l'UNICEF et les moyens de les développer. Aux sortures de l'audience, la représentante régionale de l'UNICEF a salué les progrès réalisés par la Mauritanie dans le domaine de la santé. J'ai salué M. le Premier ministre et lui ai raffirmé la motivation de l'UNICEF de travailler aux côtés du gouvernement et des populations mauritaniennes pour aller de l'avant. J'ai salué l'énorme dynamisme des populations du pays pour contribuer à la réforme de M. le Président, à sa vision vers plus d'équité, d'inclusion, avec l'éducation au centre de ce projet, l'éducation qui inclut les populations les plus défavorisées, les filles qui souhaitent s'engager aux côtés des garçons pour créer une Mauritanie plus équitable pour tous. J'ai salué le dynamisme des divers gouvernements qui chèdent à peut-être faire des choix stratégiques, l'enfant étant l'un d'entre eux, le préscolaire, les premiers mille jours de la vie d'un enfant, le thème de la nutrition, des choses qui pourraient être au centre d'un agenda national vers une réforme plus équitable. J'ai également remercié le Premier ministre pour l'accueil extrêmement chaleureux de tous les membres du gouvernement des populations mauritaniennes. C'était une réunion très cordiale qui m'a convaincu que la Mauritanie est en chemin vers un avenir qui fera une place centrale à ses enfants et qui investira pour des services essentiels pour tous. La seconde audience a réuni le Premier ministre avec les présidents de l'Union des fédérations des chambres de commerce et d'industrie du groupe des cinq pays du Sahel. Les discussions ont été centrées sur les voies et moyens permettant de renforcer la coopération des États du G5 Sahel à l'issue de l'audience. A l'issue de l'audience, le président de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Mauritanie, Ahmed Babou El-Laye, a livré la ténère de leur rencontre avec le Premier ministre. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. C'est le bureau de l'Union des chambres du G5 Sahel. Cette structure a été créée sur l'initiative des présidents des chambres du G5 Sahel en 2018. La Chambre de commerce et d'industrie de Mauritanie a l'honneur de présider au nom de la Mauritanie cette union. Cette réunion qui se tiendra demain aura parmi ses points de rote du jour le renouvellement des cinq instances de l'Union. Cette union est un organe du secrétariat exécutif de l'Union du G5 Sahel avec lequel nous avons signé en février lors du sommet des chefs d'État du G5 Sahel en Mauritanie une convention de partenariat qui a conduit à mettre en place des projets impliquant le secteur privé en vue de la création d'un G5 Sahel économique. En fait, les dirigeants ont créé les G5 Sahel politiques, les G5 Sahel sécuritaires, mais à nous, privés, on doit faire de créer les G5 Sahel économiques, ce que nous entamons à travers cette union. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Oul-Cheikh Ahmed, a saisi l'opportunité de la conférence ministérielle de la francophonie, tenue par Visio Conférence, pour réaffirmer la fierté de la Mauritanie d'appartenir à la famille de la francophonie. Le ministre a aussi fait remarquer que la pandémie du coronavirus est en train de mettre à l'épreuve la capacité des pays de l'espace francophone. Mélika Narni. La 37e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation internationale de la francophonie s'est déroulée par Visio Conférence. Les ministres des Affaires étrangères de cet espace francophone ont débattu des problématiques les plus importantes auxquelles il doit faire face. La francophonie est un socle de valeurs caractérisé par la tolérance et la Mauritanie de part sa richesse culturelle et sa diversité linguistique a une expérience à partager quant à ce concept. La Mauritanie est francophone, arabophone, africaine, maghrébine. A l'instar des États membres qui siègent au sein de cette honorable Assemblée, nous sommes fiers d'appartenir à la grande famille de la francophonie. Cette session de la CMF se tient, comme vous le savez, dans un contexte bien singulier. Après une année de pandémie et même si d'éminents scientifiques travaillent à la conception d'un vaccin efficace, de nombreuses incertitudes persistent quant à notre avenir et au mode de vie que nous devons adopter. Ainsi, afin de limiter les effets néfastes sur les politiques éducatives, nous devons développer et généraliser les formations numériques. C'est dans cette optique que la Mauritanie, sous l'impulsion du président de la République, M. Mohamed Oul-Cheikh Ghazwani, a choisi de mettre l'accent sur le renforcement des politiques innovantes d'éducation et d'apprentissage malgré les difficultés. La Mauritanie tient à souligner combien il est important que nous fassions converger nos points de vie afin de rester fidèles aux idéaux des pères fondateurs de la francophonie. Pour cela, la Mauritanie apporte son soutien au projet de résolution sur le vivre ensemble pendant la pandémie du Covid-19 et dans le monde post-Covid. Cette 37e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation internationale de la francophonie, en plein cœur de la pandémie, voit sa coordination et sa capacité à réagir ensemble à l'épreuve, d'où l'importance à unir leurs efforts dans une volonté commune et solidaire pour que la francophonie soit à la hauteur des valeurs humanistes et progressistes qu'elle défend. Direction à présent les confins de la wilayah de Hauda-Charli et précisément l'arrondissement d'Adel Beugrou dans lequel la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la mise en service du centre de santé et du marché au bétail de la ville. La ministre a par ailleurs procédé à la pose de la première pierre dans certains nombres de programmes vitaux à Minata Khan. Extension de la ville d'Adel Beugrou et inauguration du centre de santé Adel Beugrou en présence de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et des autorités administratives et sécuritaires. L'occasion pour le coordinateur national du programme à Iskane, Sidi Abdelahi Oulaïda, de situer le cadre de cette manifestation qui, dit là-t-il, s'inscrit dans la politique du département visant à désengorger l'ancienne ville d'Adel Beugrou menacée d'inondation. Il a en outre indiqué que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. Au nom des habitants de l'arrondissement d'Adel Beugrou, le maire s'est exprimé, M. Haïdan Mortar-Youba a tout d'abord remercié les autorités pour la réalisation en cours des logements sociaux qui vont permettre aux nécessités de vivre dignement et décemment. La ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Khadija Mutoubouka, accompagnée Duwali a également posé la première pierre d'une école fondamentale complète et du nouveau marché de bétail de cette ville. La ville d'Adel Beugrou ainsi que celle d'Amourge, Bangou et Hassi Atila disposent désormais de l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Asienissement a un effet donné aujourd'hui à partir d'Adel Beugrou le coup d'envoi du projet approvisionnant ces villes en eau potable. Bonne nouvelle pour les populations d'Adel Beugrou, d'Amourge, de Bangou et de Hassi Atila. Leurs localités sont désormais approvisionnées en eau à partir du projet Zhar. C'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Asienissement, Sidi Mohamed ou l'Ahmed, qui a coupé le ruban symbolique donnant ainsi le coup d'envoi de cet important projet. S'exprimant, Mohamedou ou l'Hananna a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort pour approvisionner toutes les villes de l'intérieur en eau potable, soulignant que l'approvisionnement des populations rurales est la pierre angulaire du programme du président de la République, Mohamed ou l'Sheikh El-Ghazwani. Lui succédant, le maire de l'arrondissement d'Adel Beugrou, Haydanna Murtar-Youba, a souligné que les habitants ont longtemps été étranglés par la soif et que cette réalisation va sans nul doute améliorer leurs conditions de vie. Le représentant de la Banque islamique de développement s'est exprimé. M. Zaini, où le Sidi Mohamed a déclaré que la Banque islamique de développement accompagne notre pays dans plusieurs projets de développement et met un accent particulier sur l'approvisionnement des populations rurales en eau potable. Et dans le domaine des communications, la ville d'Adel Beugrou a abrité également aujourd'hui le démarrage de la deuxième phase de l'extension de la diffusion radiophonique qui va permettre de couvrir plusieurs arrondissements et chefs-lieux de communes. Ce projet est exécuté par la TDM Vantimetou Moulaïzen. C'est dans le cadre des festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance nationale que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de Relations avec le Parlement, M. Mourabatoul Benahi, accompagné du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que le ministre de l'Équipement, a lancé à partir de Abdel Beugrou la deuxième phase de l'extension des programmes de radiodiffusion mis en œuvre par la TDM sur la bande FM. A cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a indiqué que ce programme permettra aux populations des vides et regroupements environnants de suivre avec aisance et clarté les émissions de Radio Mauritanie et celles de ces radios spécialisées, notamment la radio du Coran. Et d'ajouter que ce programme d'extension exécuté par la TDM renferme la mise en marche de 12 antennes dotées de 24 émetteurs dans les arrondissements administratifs et couvre les localités aux alentours des villes. De même que, la réalisation de ces importants projets rentre dans le cadre des programmes du gouvernement visant à mettre les médias publics au service du développement de l'ensemble des régions du pays. Le directeur général de la TDM, à son tour, a souligné que le lancement des programmes des radiodiffusions profitera désormais à 12 villes et campements longtemps privés de ces services essentiels, notamment Abdel Beugrou, Ouinatisbel, Ashram, Qaïra, Toufoun Desivé, Jonaba, Djago, Choum, Arrachid, Gouraï, en plus de Hamoud et Hircheb, qui feront l'objet d'une expérience exceptionnelle en utilisant l'énergie solaire. Pour le maire de Abdel Beugrou, il saisit l'occasion pour faire porter par le ministre une motion de soutien, de reconnaissance et de gratitude au président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Razwani, et au gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed El-Bila, pour l'attention qu'ils accordent à la commune de Abdel Beugrou, en inaugurant, à partir d'ici, les émissions de radiodiffusion de la TDM, dans cette ville qui était enclavée et qui était le parent pauvre de l'information. Après cet échange du discours, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de Relations avec le Parlement a coupé le ruban symbolique donnant le signal de la diffusion des émissions radiophoniques dont bénéficeront les douze arrondissements administratifs et les capitales des communes. Dans la wilayah de la Sabah, le ministre de Développement rural a supervisé dans la commune de Agorat l'équipement d'une ferme pilote, et ce, dans le cadre de la campagne nationale du maraîchage, l'occasion pour Dioulzen d'assurer les populations sur la détermination des pouvoirs publics, a relevé la production agricole à travers le développement des outils agricoles et l'appui aux agriculteurs à Minata Khan. Le ministre du Développement rural, Dioulzen, s'est acquis dans la localité de Rachid II des activités maraîchères. Devant l'assistance, le ministre a précisé que le programme vise à vulgariser le savoir-faire dans le domaine maraîcher au sein de la population pour permettre l'autosuffisance en légumes. Notons que ces projets profitent à environ 160 communes sur l'ensemble du territoire national. Il a en outre souligné que ces sites pilotes sont clôturés et seront dotés des systèmes d'irrigation à l'énergie solaire, d'intrants agricoles, de semences, d'engrais, de machines et bénéficieront de l'encadrement et de la vulgarisation agricole. Assurant à la population que l'État ira de l'avant avec la protection de la production nationale de légumes, la mise en place d'unités de stockage et la conservation du produit excédentaire en vue de le présenter au marché en temps opportun afin d'assurer un meilleur prix aux producteurs. Il a enfin exhorté les producteurs à produire de la qualité pour assurer la compétitivité du marché. Avant le ministre, les agriculteurs ont salué les efforts déployés par les pouvoirs publics, surtout en ce qui concerne la lutte contre les ravageurs. Mais ils ont demandé à l'État de multiplier les efforts pour mieux booster l'agriculture locale et favoriser et promouvoir la consommation locale. Nous restons dans la ville de la Sabah, précisément à Cancosa, qui vient de bénéficier d'infrastructures scolaires et sanitaires en plus d'équipements agricoles, le tout offert par la délégation générale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Téazor. Cela au moment où la ville vit à l'heure d'un championnat local de football, dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Khattat. C'est sur ce terrain que le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Talib Sid Ahmed, a donné le coup d'envoi du championnat local décidé par le ministère avec en prime un cachet de 100 000 nouveaux ouguias pour le vainqueur et des équipements sportifs pour les autres équipements en compétition. Auparavant, le ministre s'était adressé aux jeunes pour leur dire que le programme du président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, était un programme très ambitieux en ce qui concerne la jeunesse, à laquelle il compte faire beaucoup. Pour sa part, le maire de Cancosa s'est félicité des interventions du ministère en faveur des jeunes et la création d'infrastructures sportives à leur profit. Le représentant de la jeunesse de Cancosa prendra la parole pour remercier le ministre des efforts qu'il ne cesse de fournir. En précédant, que cette aide vient à point nommé et que c'est la première fois qu'elle soit à ce niveau conséquent. Participe à ce championnat 15 équipes issues de différentes localités de Cancosa pour remporter le titre et la coupe de cette première édition du championnat local. Toujours à Cancosa, le délégué général à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion d'Azur, Mohamed Mahmoud Bouhassiria, a inauguré aujourd'hui le collège de Cancosa réalisé par la délégation. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du développement rural, du ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, du Wali de la Sabah, du président du conseil régional et des autorités administratives et sécuritaires. Auparavant, le délégué général avait procédé au village d'Ayehle-Shehib à la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures, dont une école primaire, une cantine scolaire, un centre de santé et un magasin de stockage de céréales. Le délégué général a distribué du matériel agricole et des semences aux coopératives des villages environnants. Ici à Nouakchott, une journée a été organisée ce matin, destinée à vulgariser les missions et rôles de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme. Parmi les tâches dévolues à la Commission, le respect des obligations internationales de la Mauritanie dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent et le blocage des sources éventuelles de financements suspectes. Les tâches et le rôle de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme ont été l'objet de cette journée de sensibilisation. La journée organisée par la Commission nationale de lutte contre le terrorisme vise à faire connaître le rôle central de la Commission dans le respect des obligations internationales de la Mauritanie dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme, viol et le blocage des sources éventuelles de financements suspectes qui sont de nature à menacer la sécurité et la stabilité de notre pays. A cette occasion, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diamartar Malal, a expliqué que l'organisation de cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'intérêt que les autorités mauritaniennes attachent à la lutte contre le terrorisme, tel que traduit la stratégie nationale intégrée pour faire face à ces phénomènes dans ses diverses dimensions. Le ministre a ajouté que la mise en place de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme constitue une contribution efficace à la mise en œuvre de notre politique nationale dans ce domaine, et un apport au système juridique et institutionnel national de lutte contre le terrorisme. De son côté, le général de division, Derbi Oujavar, a affirmé que notre pays, comme le reste du monde, est fermement convaincu que le terrorisme est l'une des menaces les plus graves à la paix, à la sécurité et à la stabilité, car il porte atteinte aux personnes et à leurs droits fondamentaux à une vie décente ainsi qu'au développement économique et social. Il a affirmé à cet égard la détermination à renforcer les mesures pour prévenir et combattre ce phénomène étrange sous toutes ses formes, car il s'agit d'un crime grave qui n'est pas lié à la race, la nationalité ou la religion. Cette commission a à cœur de sensibiliser les participants sur son rôle et les tâches qu'il lui accompte face au défi du terrorisme. Des études liées aux divers aspects de ce phénomène sont en préparation. Venons-en maintenant à ce geste généreux de l'Empire au soleil levant, à l'endroit de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il s'agit d'en don de plusieurs véhicules, dont des tout-terrains et des bus, le tout accompagné d'une quantité importante de pièces de rechange. À cette occasion, le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division, Mestraro Oulsidi, a exprimé la satisfaction qu'il éprouve de recevoir. Le premier lot de cette aide généreuse feruit d'une coopération constructive entre les deux pays amis, notamment dans le domaine de la sécurité. Le directeur général de la Sûreté nationale a ajouté que la situation sécuritaire dans la région du Sahel, espace géographique qui abrite notre pays, est caractérisée par la croissance des activités criminelles, en particulier le phénomène du terrorisme, de la criminalité transfrontalière et de l'immigration illégale, qui sont des défis sécuritaires qui nécessitent un énorme potentiel pour être affrontés. Et il ne fait aucun doute que cette assistance en couvrira une partie importante. De son côté, l'ambassadeur du Japon, Norio Eara, a expliqué que ce don est réalisé dans le cadre du programme de développement économique et social signé entre les deux pays l'année dernière, à l'issue du sommet TICAD. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie du COVID-19 dans notre pays durant ces dernières 24 heures. La situation épidémiologique d'Ira, les dernières 24 heures, a enregistré 26 nouveaux cas, dont 2 cas contacts et 24 cas communautaires. Les guérisons étaient de 27 nouvelles guérisons et les décès, alhamdoulilah, 0 décès. Pour les nouveaux cas, un nouveau cas a été enregistré en Ouadibou, 3 à Oksar, 13 à Tafraqzayna, un nouveau cas à Darnaïm, un nouveau cas à Tayarat, 2 à Toujunin, un à Arafat, 3 à Elmina et un nouveau cas à Riyad. Pour les tests effectués, ce sont au nombre de 636 tests réalisés, dont 599 tests de diagnostic. les tests effectués, 385 tests ont été de tests rapides, alors que 214 c'est des PCR. Pour les tests effectués au niveau des Willaïa, 2 tests ont été effectués à Adrèr, 17 à Asaba, un nouveau test au Brakna, 2 au Gorgol, 9 à Gdimaka, 14 à Haud-Sharqi, 23 à Haud-Al-Gharbi, Inchiri, 3 tests, Noadibou, 114 tests, 22 tests en Ouakchote Nord, Ouakchote Ouest, 150 tests rapides et 210 tests PCR, Ouakchote Site, 14 tests rapides et 2 PCR, Tagan, 0 tests effectués, Traerza, 8 tests rapides et Tirzemour, 8 tests rapides. Les cas actifs aujourd'hui au niveau de notre territoire national sont de 388, dont 363 asymptomatiques, 20 avec des symptômes légères et 5 cas critiques. Le cumul des tests effectués depuis le début de l'épidémie est de 84 092, dont 75 859 tests rapides et 8 233 PCR. Pour le cumul des cas depuis le début de l'épidémie sont de 8 193, dont 7 605 parmi les contacts, 405 cas communautaires et 183 cas importés. Le total de guérison est de 7 636, alors que les décès sont de 169. La courbe de l'épidémie montre une légère ascension ces dernières semaines, donc les nouveaux cas continuent à augmenter. Donc c'était la situation de la surveillance épidémiologique. Les lauréats des filières scientifiques du baccalauréat 2019-2020 et certains enseignants à l'honneur au siège de la région de Nouakchott, cette institution a tenu à les gratifier en leur offrant des ordinateurs, des enveloppes et des certificats de reconnaissance. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Vatnametou Mata Abdelmalik, a souligné l'importance de l'éducation qui est l'un des piliers essentiels du progrès et de la prospérité des nations. Elle a rappelé qu'au cours de l'année scolaire écoulée, la région a lancé une plateforme expérimentale pour dispenser des cours de rattrapage à distance au profit des candidats aux filières scientifiques, à laquelle plus de 3 000 étudiants ont participé, dont le premier lauréat de cette année. C'est la fin donc de cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le premier ministre reçoit la représentante régionale de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et les présidents des fédérations des chambres de commerce des pays du G5 Sahel. Des membres du gouvernement inoguire de projets de développement dans l'arrondissement d'Adel Bagrou. Et la délégation Tazur dote les populations du village Oudeï El-Chiib relevant de Cancosa dans certains nombres d'infrastructures vitales. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons d'agréablement avec le reste des programmes de la El-Moritalia. Merci.